Bonjour Geoffroy Lejeune, bienvenue sur Livre Honorare. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de nombreux sujets aujourd'hui. Donc on aura bien sûr le bilan des régionales, la potentielle candidature d'Éric Zemmour, également le procès qui est en cours entre Valeurs Actuelles et la députée insoumise Daniel Obono, et puis votre parcours bien sûr. Alors je profite de ce moment aussi pour remercier tous ceux qui nous suivent, puisque nous venons d'atteindre, nous allons bien très bientôt atteindre les 60 000 abonnés. C'est beaucoup plus que ce qu'on espérait, donc merci à tous. Je remercie également ceux qui nous soutiennent financièrement, par le biais de Tipeee ou de Paypal. Donc merci à tous, c'est grâce à vous qu'on continue ce beau travail. Et puis comme toujours, nous commençons l'émission par une citation. On commence l'été, donc j'avais choisi Coluche pour vous, pour se détendre un peu. L'avenir appartient à ceux qui ont le veto. Bon, c'est un petit jeu de mots, une astuce. Alors qu'est-ce que ça vous évoque cette phrase, en plein procès justement ? Est-ce que la censure est de retour en France ? En tout cas, on vit un moment particulier où en fait, on sent bien que des nouvelles formes de censure sont en train de se mettre en place. que moi, j'étais donc il y a une semaine au tribunal pendant 12 heures, 12 heures d'audience, 12 heures de procès au sens strict du terme de Valeurs Actuelles, 12 heures d'accusation, 12 heures d'injustice. En tout cas, les accusations portées par les partis civils étaient d'une rare violence. Et évidemment, en fait, aujourd'hui, moi, je le savais déjà avant, mais c'est vrai que c'est très différent une fois qu'on le vit dans sa chair, entre guillemets, en tout cas qu'on le vit vraiment physiquement, parce que c'est une épreuve physique également, de sentir que les nouvelles formes de censure se mettent en place, notamment par les prétoires et notamment dans les tribunaux. En tout cas, que la justice est prise en otage par des nouvelles censures et qui sont uniquement idéologiques. Donc c'était assez intéressant, même si assez douloureux aussi, de le vivre. Et donc la citation de Coluche, à cet égard, comme d'habitude, elle est rigolote, elle est drôle. D'ailleurs, moi, ça m'évoque autre chose aussi, c'est que finalement, Coluche, c'était une époque où on pouvait rire de beaucoup de choses. Et notamment, ce n'est pas un secret, moi, je ne suis pas du même bord politique que lui, mais j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Je connais plein, deux tiers de ses Black Parkers. Il me fait mourir de rire. Et en réalité, aujourd'hui, finalement, cet esprit-là est un peu en train de disparaître. C'est-à-dire qu'avant même de devenir une société où une forme de totalitarisme s'installe, la société française, en fait, est en train de devenir une société qui ne sait plus rire de rien. Et je le constate, moi, j'ai fait une expérience un peu amère pendant le premier confinement. Comme tout le monde, je me suis retrouvé un peu bloqué à regarder des films sur des plateformes. Et à ce moment-là, une plateforme célèbre américaine, Amazon, pour ne pas la nommer, mettait en ligne énormément de one-man show. Ils ont dû acheter les droits de beaucoup de spectacles. Et donc, j'en ai regardé une quinzaine. C'est un exercice que j'adore. Je connais très bien les humoristes, etc. Et en fait, j'en ai regardé une quinzaine. Nawel Madani, Keva Dams, Gad Elmaleh, etc. Et je suis consterné. Je crois que je n'ai pas réussi à rire une seule fois, à une seule blague d'un des 15 humoristes que j'ai regardé pendant le confinement. Et donc, aujourd'hui, si vous enlevez Blanche Gardin et Gaspard Pousse, plus personne n'est drôle en France, en réalité, sur la scène. Donc, c'est à ça que je pense avant tout quand je pense à Coluche, où en fait, c'était une époque où il était de gauche, et des gens de droite riaient à ces blagues. Et c'était pareil pour des proches. Et c'était pareil pour beaucoup. Et tout ça est en train de se perdre. Et avant même d'en tirer des conclusions sur l'état du débat public ou sur les affrontements idéologiques que ça peut recouvrir, je trouve que c'est extrêmement triste, en fait, parce qu'on est une société de gens qui n'arrivent plus à rire. Et les inconnus qui nous manquent beaucoup. Les inconnus qui nous manquent, évidemment. Alors, justement, est-ce que vous pouvez revenir sur, d'abord, l'origine de ce procès ? Donc, c'était une publication par Valeurs Actuelles. Donc, vous en êtes le directeur de rédaction. D'une série d'été, de politique fiction. Très rapidement, très simplement, en fait, on fait depuis plusieurs années. Je crois qu'on a commencé en 2013. Des politiques fiction l'été. C'est-à-dire, en gros, de la fiction. Alors, pendant des années, ça a été André Bercoff qui tenait la plume. Ensuite, c'est passé, c'est des journalistes de la rédaction. Raphaël Stainville, la première fois. Puis ensuite, tous les journalistes de la rédaction, enfin, une partie des journalistes de la rédaction, qui se succédaient, qui faisaient un épisode chacun, chacun son tour. L'objectif, c'est de distraire le lecteur, de l'amuser, de parler d'univers qui sont un peu impénétrables pour le grand public, etc., que nous, on fréquente, qu'on connaît. Et avec des fictions amusantes ou, en tout cas, décalées par rapport à ce qu'on peut faire dans Valeurs Actuelles habituellement, de montrer une réalité, de dire quelque chose de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, on l'a fait pendant plusieurs années, avec des exercices de style, un peu des figures imposées, à chaque fois un peu différentes. Et cette année-là, donc l'été dernier, on avait décidé, sans penser que c'était une idée extraordinairement révolutionnaire, mais de faire en gros ce que font les visiteurs, quoi. C'est-à-dire prendre une personnalité et la plonger dans une autre époque. Donc, c'est-à-dire soit ressusciter quelqu'un qui avait disparu depuis longtemps et le ramener chez nous pour qu'à travers ses yeux, on comprenne que notre société était en train de dériver, soit prendre quelqu'un de chez nous aujourd'hui pour l'emmener dans le passé, dans une époque particulière qui montrait un décalage entre son discours, ses convictions et la réalité de l'époque. Et ça donne Nicolas Hulot qui, tout à coup, déboule à la cour de Charlemagne et essaye de faire de l'écologie punitive, comme il professe aujourd'hui pour nous, à la cour de Charlemagne. Et ça se termine mal pour lui. C'est Philippe Lebel qui ressuscite et qui, tout à coup, devient conseiller d'Éric Dupond-Moretti qui venait d'être nommé garde des Sceaux. C'est François Fillon qui se retrouve devant le tribunal révolutionnaire et qui comprend le parallèle entre ce qu'il a vécu pendant la campagne présidentielle puis pendant son procès et ce qui s'est passé à l'époque pour les gens qui ont été décapités, puis termine au pied de la guillotine. C'est ça, c'est moi qui m'ai été collé à cet épisode-là. Éric Zemmour qui, tout à coup, se retrouve projeté à Waterloo et qui va essayer de conseiller Napoléon en lui disant « Mais il faut absolument faire comme ci, comme ça, parce que je connais par cœur cette bataille et les Prussiens vont arriver par là et tel général, il est trop loin, il ne va pas arriver à temps, etc. » et qui fait gagner Waterloo à Napoléon, qui finit par mourir d'ailleurs au champ d'honneur. Et voilà, on s'amuse avec ce contexte. Et puis, il y a ce dernier épisode qui, en fait, est un épisode, en gros, c'est assez assumé de notre part, c'est très transparent. C'est de confronter les indigénistes. Alors, je rappelle le contexte. On est quelques semaines après l'assassinat de George Floyd, les manifs Black Lives Matter aux États-Unis, mais aussi en France devant le palais de justice. C'est-à-dire qu'on voit quand même des gens qui viennent traiter des policiers qui ont le malheur d'être de couleur noire, de vendus, de traîtres, parce qu'ils soutiennent les institutions, l'État. Donc, il y a ce climat épouvantable, très pesant. Et nous, on décide de s'attaquer au discours indigéniste. Et on se dit, on va plonger un ou une des représentants de cette mouvance indigéniste dans le contexte de l'époque de l'esclavage pour montrer, contrairement à ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, que l'esclavage n'est pas l'apanage des Occidentaux ou des Européens contre les populations d'Afrique. Mais il y a aussi eu une traite intra-africaine et que ce phénomène a été massif, plus long, plus violent. Et aujourd'hui, puisqu'il est nié par les représentants de ce courant, de leur montrer qu'elle a été la réalité. Et en réalité, ce n'est pas extrêmement original, l'idée en tout cas, en tant que telle, parce que c'est en fait l'histoire de, vous savez, la jeune esclave Joséphine Bakhita, dont on a tous entendu parler très récemment, parce qu'en réalité, elle a été l'objet d'un roman qui a été très remarqué, qui a failli avoir le prix Goncourt il y a deux ans, je crois, écrit par Véronique Olmi. Ça s'appelle Bakhita et l'histoire est magnifique. Elle est sauvée à la fin par des religieuses. Enfin, voilà, on n'invente pas l'eau chaude et on le fait. Et on choisit comme personnalité parmi les quelques porte-parole médiatiques de la mouvance indigéniste ou racialiste qu'on pourrait attaquer à ce moment-là. On choisit Daniela Obono parce que, contrairement à Lilian Thuram ou à d'autres qui sont moins connues, elle est députée. On se dit que ça a un certain sens. Déjà, ce n'est pas anodin qu'une personnalité qui tient ce genre de discours soit aujourd'hui élue députée de la République. C'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Et deuxièmement, ça lui confère une forme de légitimité institutionnelle. Donc, on choisit Daniela Obono et on la transporte dans l'Afrique au temps de l'esclavage. Voilà le point de départ de cette histoire. Et pardon, j'ai été un peu long, mais... Et la tempête. Et la tempête parce qu'on publie cette fiction. Alors, en fait, tempête, je me permets de rectifier. C'est des choses que j'ai essayé d'expliquer aux avocats des partis civils au procès, mais qui, manifestement, ne sont pas très enclins à comprendre. En fait, on publie cette fiction et il y a un dessin qui illustre la fiction, qui montre Daniela Obono avec une chaîne autour du cou. Et tout ça est publié un jeudi matin, parce que, à l'heure, on est en kiosque le jeudi matin. Et envoyé à la presse, il faut savoir, on envoie la veille, quand on est déjà imprimé, mais pas encore en kiosque, on envoie à la profession, en tout cas une partie des rédactions, une grande partie des rédactions, le journal. Et donc, c'est envoyé le mercredi. Le mercredi, il ne se passe rien, il n'y a pas un journaliste qui réagit, etc. Le jeudi, on est en kiosque, il ne se passe rien non plus. Le vendredi, il ne se passe rien non plus. Et le soir, un début de polémique commence à enfler un peu sur Twitter. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça part des réseaux sociaux, parce que des comptes Twitter proches de la France insoumise, en tout cas de la mouvance de la France insoumise, isolent le dessin, le sortent évidemment de son contexte, ne disent pas que c'est une fiction, etc. et disent, qu'est-ce qui se passe ? Incroyable, un journal assume de représenter une députée de la République enchaînée. Et au début, honnêtement, je peux le dire maintenant, mais moi, je pense que ça ne va avoir strictement aucun effet, que c'est extrêmement facile d'expliquer qu'il s'agit d'une fiction, que c'est extrêmement facile d'expliquer qu'il s'agit d'un petit dessin à l'intérieur du journal qui illustre cette fiction. Et voilà, au début, notre réaction, nous, elle est de dire, taisez-vous, circulez, il n'y a rien à voir. Ce qui vous embête, c'est que vous ne voulez pas voir la réalité de l'esclavage terminée. Et on pense que c'est fini. Et en fait, la polémique, la tempête, commence réellement le samedi matin. Je me rappellerai toute ma vie. Je vois que les médias s'en emparent, que les politiques commencent à réagir. Aux alentours de midi, Emmanuel Macron fait savoir très courageusement qu'il a téléphoné à Daniel Obono pour lui apporter son soutien. Jean Castex, dont la France découvre à ce moment-là l'existence, il est Premier ministre depuis un mois et demi, mais en fait, personne ne sait qu'il existe, explique qu'il est complètement à ses côtés, etc., alors qu'elle l'avait insulté un mois avant. Enfin bref, tout ça est très hypocrite. Beaucoup de mauvaises fois, oui, dans ses réactions. Moi, surtout, ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'en fait, il faut imaginer qu'on se prend vraiment une lame, en fait, dans la figure, parce qu'on voit les réactions affluées partout. Je dis « on » parce qu'on a été quelques-uns à le gérer au journal, dont le directeur-adjoint de la rédaction, Tuguel Denis. On a notre téléphone qui, pendant 15 jours, n'arrête pas de sonner. Il faut imaginer ce que c'est physiquement. Et ce n'est pas des coups de fil très sympathiques. On a quelques soutiens, mais très peu. Et on réalise, en fait, que la classe politique nous tombe dessus, les médias nous tombent dessus, évidemment. À l'époque, ça me surprend. Aujourd'hui, maintenant, je suis vacciné contre ça, pas contre le Covid. Et aujourd'hui, ça me surprendrait beaucoup moins. Mais en fait, à l'époque, c'est notre baptême du feu, nous. Et donc, on prend ça dans la figure. Et en fait, dans les semaines qui ont suivi, on a reparlé à tous ces gens. Et en fait, on a constaté que quasiment aucun n'avait lu cette fiction. Il n'avait lu de l'article. Bien sûr, évidemment. Et donc, je vous signe qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a toujours pas lu ce texte, qu'il a pourtant condamné. Et en fait, en décidant de l'appeler et de lui dire qu'il était d'accord avec elle, qu'il la soutenait, il a rendu, vous savez, il a baissé le pouce comme faisait l'empereur dans le stade. Donc voilà, on devient à ce moment-là le sujet. En plus, il y a zéro actualité. C'est la fin de l'été. Il ne se passe rien. Et on devient la cible sur qui on peut crasher, qu'on peut piétiner. Et ça dure, ça dure une dizaine de jours quand même. Donc, c'est long, c'est dur et il y a zéro limite. Et à ce moment-là, quels sont les soutiens qui vous surprennent agréablement et quels sont au contraire les gens qui vous enfoncent et dont vous auriez pensé qu'ils allaient vous apporter leur soutien ? Les gens qui nous ont soutenus, c'est simple. On va les compter, ils sont très peu nombreux. Il y a quelques amis, évidemment, des gens avec qui on peut avoir des combats communs. Et donc, du coup, je les remercie infiniment. Mais les gens qui m'ont étonné, par exemple, Nadine Morano est la seule personnalité qui, à droite, avec François-Xavier Bellamy, nous a défendu dans cette affaire. Et elle l'a fait le premier jour. C'est-à-dire qu'elle ne s'est même pas posé la question. Je l'ai eu au téléphone, moi, le samedi. Elle me voit à la télévision. Je suis en train de me défendre sur BFM TV. Je n'étais pas au top de ma forme. Je me fais un peu découper en morceaux. Et elle m'appelle en sortant. Elle me dit, écoute, je ne comprends pas. Je suis allé acheter le journal. J'ai lu la fiction. Il n'y a aucun problème. Pourquoi vous vous excusez ? Daniel Obono, c'est un enfer. C'est une caricature. Il faut lui rentrer dedans, etc. Et elle l'a fait, en fait, à notre place. On n'était pas en état de se défendre, en réalité, dans les premiers jours. Parce que vraiment, on a été surpris par la violence de la polémique. Bellamy a été un des premiers hommes politiques à écrire dans le journal la semaine d'après. La semaine où on a compté nos soutiens. Parce qu'en réalité, celui qui accepte d'écrire une semaine après une polémique de cette ampleur d'envaloirs actuelles, ça veut dire qu'il prouve que d'une certaine manière, il nous soutient. Et donc voilà, je n'oublierai pas ça. Il y a Éric Zemmour, qui m'a engueulé. Il m'a dit, tu n'aurais jamais dû t'excuser. Qui s'excuse s'accuse. En bonne question, est-ce que vous auriez dû vous excuser ? Moi, je ne regrette pas du tout qu'on se soit excusé. Parce qu'on l'a fait très sincèrement. Et je peux le refaire aujourd'hui. En fait, on a un objectif idéologique, politique, éditorial, qui est de condamner un discours, de condamner des postures, des positions, etc. De s'attaquer aux idées de Daniel Obono. Après, je n'ai pas envie que Daniel Obono soit malheureuse et qu'elle n'arrive plus à dormir la nuit. parce qu'elle s'est sentie personnellement blessée. Donc les excuses qu'on a présentées s'adressaient vraiment à elle à titre personnel. C'est-à-dire que les choses soient claires. On condamne vos idées. D'ailleurs, on les condamnera toujours. On se battra toujours contre elles. On l'a rappelé au tribunal. On ne va pas devenir copains, ça c'est sûr. En revanche, par contre, on n'a pas envie de vous blesser, de vous faire de la peine. C'est peut-être là aussi où notre camp, en tout cas la droite, la droite conservatrice, puis en fait aussi un peu les gens qui ont de l'éducation, sont capables de s'arrêter. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté à cette occasion que le camp d'en face n'a pas de limite pour venir vous attaquer sur des trucs qui vous font le plus mal. Je pourrais y revenir, mais on a été attaqué au portefeuille, dans notre sécurité. Vous avez été sous protection policière pendant plusieurs semaines ? On a été quelques-uns à être pas policière. On a été, il faut être honnête, on a quand même été protégés par la police parce que la police a fait son travail, surveillé particulièrement le journal, nos domiciles, etc. Mais on a eu des gardes du corps privées qui sont restées avec nous pendant plusieurs semaines pour éviter qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce genre de polémique, ce qu'on ne conçoit pas au début, c'est qu'en fait, quand vous êtes tous les jours dans les médias pour parler d'un sujet qui fait parler beaucoup de monde parce que ça a été très médiatisé, en fait, on vous reconnaît dans la rue et vous n'avez pas forcément que des amis. Surtout quand on répète dans les médias toute la journée qu'on est les nouvelles personnes à haïr ou à abattre. Donc oui, on a été quelques-uns à être protégés et puis c'est à la fois rassurant sur le plan de la sécurité physique, c'est à la fois très angoissant aussi parce que tout à coup, vous êtes plus libre de vos mouvements, etc. Enfin, en tout cas, vous n'êtes plus jamais tout seul, c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais bon voilà, ça, c'était le prix à payer. À la limite, encore une fois, c'est un baptême du feu, on apprend. Donc Zemmour me dit, mais très amicalement, parce que Zemmour nous a défendus évidemment publiquement et brillamment en plus, mais il me dit, il ne faut jamais que tu t'excuses. Pascal Praud m'avait dit la même chose au téléphone, il nous a défendus aussi dans son émission. Il y a eu quelques personnes comme ça qui vraiment ont été à la fois des vrais réconforts et en même temps un peu des phares dans la nuit. Sinon, vraiment, ça aurait été très compliqué. Mais vous sentez un peu quand même le sol vous dérober sous vos pieds parce que vous avez plein. Moi, en plus, je fais confiance aux personnes un peu, à la nature humaine. Je pense que les gens sont bons, que c'est possible d'être copain avec des gens, même si on est très, très différents d'eux, etc. Et en fait, tout à coup, j'ai vu pour certains, il y a le cliquet guerre idéologique qui s'active et là, il n'y a plus d'amis en fait. En tout cas, j'en ai perdu beaucoup. Et donc, c'était une petite épreuve et qu'il a fallu surmonter. Maintenant, je dirais que je suis un peu plus aguerri là-dessus. Alors, parmi les soutiens assez inattendus à l'occasion de votre procès, donc le 23 juin dernier, il y a eu Philippe Vall, donc l'ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, qui est venu témoigner en votre faveur finalement, qui vous a soutenu. Oui, c'est un acte extrêmement édifiant, en réalité, extrêmement courageux. Je peux même vous raconter un peu les coulisses de tout ça. C'est qu'en fait, je lui avais demandé de nous soutenir justement au moment de l'affaire. Donc, c'est fin août, début septembre. Il faut imaginer, il faut se mettre en place. Donc, nous, notre premier enjeu, c'est quel journal on fait la semaine prochaine ? Parce que si on fait un journal où personne ne nous parle, où on n'a aucun interlocuteur, nous, notre valeur ajoutée, valeur actuelle, c'est que d'accord, on a une ligne, d'accord, on a des opinions, etc. Mais en fait, on revendique de faire du journalisme. Alors certes, c'est parfois de l'opinion, mais c'est du journalisme. Et ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir des interlocuteurs, il faut avoir des informations, il faut avoir des contacts, il faut avoir des intellectuels qui viennent parler, etc. Et on a fait depuis plusieurs années, et je dis on parce que ce n'est pas moi qui ai fait le plus gros du travail, c'est des journalistes de valeur qui se sont vraiment investis à fond, ce travail de réseau, de récupérer des signatures un peu surprenantes, etc. Et le numéro, l'enjeu du numéro d'après, c'est de prouver qu'on a encore des gens qui nous parlent, qu'on refuse d'acter notre mort sociale qui a été décrétée par le système, en fait. Et donc on va chercher des gens à droite à gauche, et même Bellamy, pourtant on le connaît bien, on est proche intellectuellement, même Bellamy, quand il accepte de faire un éditorial chez nous, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et à ce moment-là, moi je me dis, je vais demander à Philippe Vall, parce que je sais quelle est sa conception de la liberté d'expression, quelle est sa conception de la liberté de la presse, quelque chose qu'il a défendu toute sa vie. Et je me dis, le meilleur signal à envoyer, c'est de lui demander, en fait. Et je l'appelle en lui demandant s'il peut faire quelque chose pour nous. Et pour des tas de raisons, il était en train de finir un livre, il était dans autre chose, il n'avait pas suivi la polémique, il n'avait pas envie de se mettre en avant à ce moment-là, etc. Il décline en me disant que, en gros, pourquoi pas, mais ça l'emmerde. Et donc ce n'est pas le moment. Et au moment du procès, avec nos avocats, on réfléchit, et il faut trouver un témoin, en fait, qui vient vous défendre. Alors Daniel Bonneau a choisi Lilian Thuram, qui est venu la défendre au tribunal. Et nous, en fait, le message qu'on veut envoyer en choisissant un témoin, c'est justement qu'en fait, au-delà de nous, il se joue la question de la liberté de la presse, la liberté d'expression, et en fait, de ce qu'on a encore le droit de dire dans la France, d'après Charlie Hebdo, dans la France de la cancel culture, dans la France du mouvement woke et compagnie. Et je le dis, écoutez, peut-être que je peux proposer à Philippe Vall, que je connais à peine en réalité. Je crois même que je ne l'avais vu qu'une fois dans ma vie. On n'est pas spécialement un copain du tout. On n'a pas de raison de se parler, etc. Et donc, du coup, je propose à Philippe Vall, et il l'accepte tout de suite. Et en plus, je vais même révéler quelques petits coulisses, mais en fait, il n'est pas à Paris à ce moment-là. Il est encore dans un livre. Et il n'est pas censé être à Paris le jour du procès. Et concrètement, ça l'emmerde vraiment. Et il est resté à Paris exprès, justement. Donc, il a fait un vrai effort. Et il a fait une plaidoirie. Enfin, il a fait un témoignage, plus exactement, au tribunal, qui était renversant. Parce qu'en réalité, vous voyez quelqu'un qui n'a rien à gagner, à venir dire ce qu'il dit, parce qu'il n'a aucun ami dans notre camp. On pense des choses radicalement différentes. Il a été patron de Charlie Hebdo pendant des années. les caricatures du pape, des évêques, la pédophilie dans l'Église, des compagnies. C'est fondamentalement son ADN. Enfin, de la critiquer, la pédophilie dans l'Église, pardon. C'est fondamentalement son ADN. C'est vraiment, idéologiquement, on est aux antipodes, quasiment. Et en fait, il est venu, se fâchant ainsi potentiellement, avec tous ses soutiens, tous ses amis, brouillant aussi son image auprès de la gauche, etc. Il est venu dire, il a eu cette phrase au tribunal, il a dit, je viens défendre un principe beaucoup plus que ceux qui en bénéficient. Et je trouve ça magnifique. C'est une forme de droiture intellectuelle, morale, dont j'aimerais beaucoup être capable. Si un jour, on me demande de faire ça, j'espère que je serai capable de faire la même chose que lui. Et puis, évidemment, il s'est fait en plus attaquer beaucoup plus fort que si ça avait été un procès normal. Parce qu'il y a quand même une avocate, soi-disant humaniste, de gauche, bien-pensante, et compagnie, qui est allée devant les caméras de quotidien, qui sont eux-mêmes soi-disant humanistes, bien-pensantes, de gauche, pour dire, non, c'est un vieux monsieur, il n'a plus toute sa tête, quasiment, et physiquement, c'était une attaque sur le physique. Et je trouve que c'est d'une indécence hallucinante. Il a fait un plaidoyer, enfin, en tout cas, un témoignage extraordinaire, où il a évidemment parlé de ses amis qui sont morts à Charlie Hebdo. Et en fait, on ne peut qu'être d'accord sur le fait que, quoi que pensent ces gens, ils n'y méritaient pas de mourir pour ce qu'ils avaient dessiné. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a ému toute une partie de la salle et ça n'en a pas ému une autre, en réalité. Et ça n'a pas ému les soutiens de Daniel Obono, ni ceux des partis civils. Et les avocats des partis civils ont été quand même capables, il faut quand même dire ce qui se passe dans ce genre de procès, de l'attaquer après son départ du tribunal. William Bourdon, pour ne pas le nommer, qui était l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, c'est un avocat très médiatique, très connu, qui est dans toutes les causes d'extrême-gauche, etc., qui a dit dans sa plaidoirie à la fin du procès, cet homme, Philippe Valls, comment s'appelle-t-il déjà Philippe Valls ? Je préfère oublier son nom. On parle de quelqu'un qui a perdu ses amis les plus proches dans un massacre, un attentat atroce. Être capable à ce point-là de mépriser, de rabaisser ce genre de témoignages. Moi, à un moment donné, on n'a plus rien en commun avec ces gens. Et il y a eu ça. Et puis cette attaque sur le physique, en fait, qui est révoltante. Et les avocats se sont ligués. Il y avait six partis civils. Les avocats des six partis civils se sont ligués à un moment du procès parce que Philippe Valls devait quitter Paris assez tôt, donc le tribunal assez tôt également. Et le procès a duré 12 heures. Et à un moment donné, notre avocat a demandé à ce qu'ils se sont entendus avant moi, par exemple, et avant le directeur de la publication, pour avoir le temps d'aller prendre son train, etc. Concrètement, ça ne changeait strictement rien à ce qu'ils se sont entendus à 16 heures ou à 22 heures. Et ils ont demandé à ce que ce ne soit pas le cas. Et il y a eu une suspension d'audience pendant laquelle la présidente du tribunal et ses acolytes sont allés discuter de l'opportunité d'inverser l'ordre des choses. Et les avocats des partis civils nous ont accusé, notre avocat, on dit « c'est scandaleux, vous récupérez l'image de Charlie Hebdo » alors que Philippe Valls venait librement donner un témoignage qui était honnêtement bouleversant. Livre noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en trois mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela, sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une Web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédites, documentaires, débats, reportages. Alors, si vous appréciez Livre noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. J'imagine que ça a aussi permis de souder davantage encore votre équipe, puisque toute la rédaction était présente au procès. Presque. Ils ont été rencontrés presque. Des gens qui n'étaient pas disponibles. Parmi les témoignages produits par la partie adverse, lesquels vous ont le plus révolté. Et qu'est-ce qui était l'idéologie qui les sous-tendait ? Est-ce que c'est une forme de néo-racialisme ? Est-ce que c'est un manque de culture ? Est-ce que c'est un pur combat idéologique ? Qu'est-ce qui est derrière, finalement, cette haine qu'on vous a portée ? Il y a tout ça à la fois, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, il y a l'inculture et même la bêtise, en réalité. Ça, c'était le témoignage de Léon Thuram. Donc, on a mon héros de France 98, de France Croatie, l'homme qui marque deux buts pour nous qualifier pour la finale, qui déboule au tribunal. Alors, évidemment, c'est une star, donc ça fait un peu des mois dans la salle. Et en réalité, on a publié d'ailleurs un article que vous pouvez retrouver pour raconter ce qui s'est passé. C'est absolument incroyable. Le mec a écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelle « La pensée blanche », dans laquelle il explique que les Blancs se conçoivent comme supérieurs aux Noirs. Donc, déjà, c'est une thèse hautement contestable. Ensuite, c'est du pur racialisme, en tout cas, c'est de la pure essentialisation de la couleur de peau. Donc, c'est ce contre quoi on est censé se battre tous si on veut continuer à pouvoir faire un pays. Sinon, ça va mal se passer. Et il vient débiter un charabien incompréhensible. Mais vraiment, quand je dis incompréhensible, c'est moi, j'étais concentré, j'étais un maître de lui. J'ai bien m'écouté ce qu'il disait. Et ça n'avait ni queue ni tête. À un moment donné, il a raconté une anecdote incroyable. Il demandait à une petite fille dans une classe, parce qu'il témoigne beaucoup dans les classes. « Mais toi, tu es de quelle couleur ? » Donc, la petite gamine dit « Bah, je suis blanche. » Alors là, il sort une feuille de papier. « Regarde, cette feuille est blanche. Et toi, tu n'es pas de la même couleur. Donc, tu n'es pas blanche. » C'est ce degré de débilité d'argument, quand même, qui est débité pendant trois quarts d'heure. Et personne ne dit rien. Et donc, ça, c'est pour la partie vraiment idiote. Vous entendez ça et vous êtes obligés d'écouter ça. C'est une écrivain dont j'ai découvert l'existence à cette occasion-là, qui s'appelle Anne-Marie Gara, je crois, qui déboule en disant « Voilà, je suis écrivain. J'ai la légitimité pour juger de la pertinence de ce texte. » J'ai écrit il y a quelques mois un livre sur l'esclavage. Livre, par ailleurs, édité dans une grande maison d'édition. Elle était à deux doigts d'annoncer que le truc était en vente à la sortie. Et elle nous a expliqué pendant… Mais avec aucun argument, jamais, qu'on était raciste, qu'on était méchant, qu'on avait tous les clichés du racisme, etc. C'était vraiment consternant. Après, vous avez l'air du temps, en gros, qui transpire tout le temps dans les questions que posent les partis civils. Ça, c'est intéressant parce que moi, dans la partie qui me concernait, j'ai été interrogé à la fois un peu sur ce qu'on publie dans Valeurs Actuelles, sur le texte en tant que tel, et puis sur la ligne du journal. Et c'est devenu, pendant une heure et quart, quand j'ai été interrogé, le procès de Valeurs Actuelles, de l'existence même de Valeurs Actuelles. C'est-à-dire que l'avocat de SOS Racisme me dit « Mais vous vous rendez compte, quand même, vous n'avez pas honte, vous avez mis Éric Zemmour en couverture il y a six mois. » « Pardon, mec, désolé, je fais ce que je veux encore. » Je veux dire, ce n'est pas interdit. Vous n'avez pas encore réussi à faire voter une loi interdisant qu'on parle d'Éric Zemmour. Et c'est ça sur tous les sujets. C'est-à-dire, voilà, vous avez attaqué George Soros, oui, ça reste encore possible. Enfin, je veux dire, on est dans un état de droit. Tant qu'à faire, profitons-en pour pouvoir attaquer qui on veut sur des critères, en plus vraiment sur des vraies enquêtes, avec des vraies infos, etc. Et c'est devenu ça, le procès, au moment où moi, j'étais interrogé à la barre. C'était assez fascinant. Et puis ensuite, le mieux, c'est d'être accusé par des gens. Pour terminer sur le troisième point de l'argumentation, c'est qu'en fait, oui, c'est du néo-racialisme, en réalité. Ou c'est du racialisme, ou c'est vers ça que nous conduisent les thèses indigénistes qu'on passe notre vie à dénoncer. Vous avez deux avocats, celui d'SOS Racisme, donc. Alors là, je me permets, pour faire le lien avec Coluche, de citer quand même des proches qui disaient « J'adhérerais à SOS Racisme quand il y aura un S à racisme. » Parce que pour l'instant, ça ne concerne qu'un racisme, ça ne condamne qu'un seul racisme. Et alors, lui, donc ce n'est pas un génie, par ailleurs. Désolé de le dire, ce n'est vraiment pas une flèche. Mais à la fin, dans sa plaidoirie, il nous accuse. Parce qu'il y a deux parties dans le tribunal. Il y a les soutiens d'Agné Lobano d'un côté, ceux de Valeurs Actuelles de l'autre. Il y avait donc une immense partie de la rédaction. Et il dit, voilà, je vois dans cette salle, il a dit deux choses qui étaient extrêmement choquantes. Je vois des hommes blancs, et de l'autre, je vois la diversité de la France. C'est-à-dire que, donc, pour commencer, de manière officielle, l'avocat de SOS Racisme compte les Noirs et les Blancs dans la salle, et personne ne dit rien, ça ne pose aucun problème. Imaginons une seconde si on faisait l'inverse. Imaginons une seconde si on faisait l'inverse. Déjà, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Ensuite, si ça nous venait à l'esprit, on ne le ferait pas par décence, par politesse. Eux, ils font ça, et ça passe. C'est quand même sidérant. Et donc, il nous a accusés d'être des hommes blancs. Il y a William Bourdon, donc le fameux grand avocat humaniste, etc., etc., qui nous a accusés, nous, les trois prévenus, donc Laurent Nandrieu, Éric Monjalou et moi. Il a dit, voilà, j'ai devant moi trois hommes blancs. Donc, à nouveau, on est des hommes blancs, on est réduits à hommes blancs. Et l'avocat de SOS Racisme a conclu par cette pirouette extraordinaire. Il dit, tout à l'heure, j'ai regardé leur regard quand Lilian Thuram est ancré dans la salle. Donc, je fais une parenthèse, mais c'est un secret de polichinelle. La rédaction de Valeurs Actuelles est relativement jeune et il y a beaucoup de fans de foot. Enfin, on se fait des soirées matchs quand les conditions salées et sémétaires le permettent. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aiment le foot. Et Lilian Thuram, ça reste quand même un peu une idole de notre enfance, ou en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et le mec dit, quand Lilian Thuram est ancré dans la salle, j'ai vu leur regard changer parce qu'en réalité, ils ne supportent pas l'idée qu'un noir puisse porter le maillot de l'équipe de France. Et donc, en fait, c'est ce niveau d'argumentation. On est devant un tribunal, on est devant la justice française. Moi, j'ai eu la peine pour la présidente, pour les magistrats qui, en fait, perdent leur vie à écouter ce genre de plaidoiries. Et donc, c'était ce niveau-là d'argumentation et d'indignité. Et en fait, maintenant, il faut imaginer, et c'est ça le pire, c'est que mon avocat me disait toujours pendant la préparation du procès, ce n'est pas un plateau télé. Il ne faut pas que vous preniez ça comme un plateau télé. Il avait raison sur un point, c'est qu'en réalité, vous ne pouvez jamais répondre. Vous avez un moment dans le procès, sur 12 heures, ça dure une heure et quart, où vous êtes interrogé. Le reste du temps, il faut les écouter d'éviter leurs conneries. Sur un plateau télé, ils ne passent pas cinq minutes, les mecs. Mais là, en fait, ils ont le moment, ils ont le droit de parler, etc. C'est eux qui posent des questions. Vous n'avez pas le droit de répondre en mode débat, il faut répondre à leurs questions. Donc, c'est une vraie épreuve. Et honnêtement, avant tout, même, c'est une épreuve physique. Alors, on va changer de sujet délibéré, donc le 29 septembre, pour ce procès. Et je rappelle que le numéro de valeur de cette semaine, donc, est consacré justement au récit. C'est le récit, c'est les minutes par minute de... Je vous le recommande. Merci. Et donc, j'aimerais qu'on parle maintenant sur ce même fauteuil. Il y a quelques semaines, il était assis Éric Zemmour. Et l'interview a fait grand bruit. Et on a parlé d'une potentielle candidature, donc du polémiste et du journaliste. Les plus réfractaires, comparent un peu sa candidature à Coluche, justement, dont on parlait au départ, d'autres à celle de Jean-Pierre Chevènement, d'autres, au contraire, pensent qu'il peut y avoir l'élan d'un Victor Orban, d'un Trump. Vous, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette potentielle candidature ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans le contexte actuel ? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour les combats des idées à venir ? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire, en fait, il y a un peu de Coluche, parce que c'est quelqu'un qui ne sort pas du serail habituel de la classe politique. Et donc, en ça, il vient troubler un peu le jeu tel qu'on envisageait. Il y a un peu de Trump. Moi, j'avais discuté avec Zemmour il y a deux ans, mais je vais tout vous raconter. Et je lui avais dit... On parlait de Trump, justement. Moi, parce que moi, ça fait très longtemps que je suis un peu... Cette histoire de candidature. On va en parler avec votre... D'accord. Et donc, du coup, je lui dis à Eric, c'est un peu comme Trump. Il me dit, « Non, Trump, il avait beaucoup d'argent. Les États-Unis, c'est pas comme la France, etc. » Et en fait, il avait raison. Mais du coup, j'avais répondu à Eric que, en fait, c'est un Trump français au sens où la France n'élira jamais Trump, je pense, parce que trop vulgaire, parce que pas assez cultivé, etc. Et en fait, il y a chez Zemmour une version un peu francisée du phénomène Trump. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est avec la culture historique, littéraire, etc., le talent d'écriture, le talent de la rhétorique, évidemment. La même chose que chez Trump. C'est la révolte, en gros, de gens qui ne sont pas écoutés, mais traduite avec une forme de distinction française que Trump n'a pas. Mais Trump, il est américain, il a été élu par des Américains. Et donc, en fait, honnêtement, je trouve que c'est assez transposable. Et je pense qu'il y a un peu tout ça chez la candidature Zemmour. D'ailleurs, moi, il y a quelques années, il y a six ans maintenant, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'avais eu l'idée de faire un roman pour m'amuser sur la candidature de Zemmour qui gagnerait la présidentielle. J'ai vachement observé, enfin, j'ai été aux premières loges pour observer le passage du délire qu'il faisait rigoler. Il me prenait pour un idiot, moi, quand j'écrivais ce bouquin. J'ai vu toutes les étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire sérieuse et le changement de regard des gens, etc. Et donc, aujourd'hui, je vous dis, moi, je suis très loin de trouver ça ridicule. Et pour répondre à votre question, est-ce que ça a des vertus ? Oui, en fait, pour le dire autrement, je me posais la question de l'abstention aux élections régionales. En fait, si on doit parler de les régionales, ne parlons que de l'abstention parce que c'est le vrai phénomène historique, c'est celui-là. Et en fait, en réalité, tout ça est en germe depuis longtemps. Ça fait longtemps, depuis 2007, qu'à chaque élection, on franchit un nouveau sèche d'abstention. Sauf, parenthèse, pour les présidentielles qui mobilisent plus les électeurs. Mais sinon, on franchit des paliers. Là, on est à 70%, même un peu plus, d'abstention. Et on peut dire tout ce qu'on veut. On peut expliquer que c'est un problème de système de Vème République, un problème de confinement, de manque d'informations, tout ce que vous voulez. Mais à la fin, l'argument qui n'est pas avancé, et moi, c'est le seul que j'ai envie de défendre, c'est que c'est un problème d'offre politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, un conseiller d'Emmanuel Macron me disait, me rapportait une formule d'Emmanuel Macron lui-même pour commenter ses chiffres d'abstention. Il aurait dit, ce n'est pas moi qui mets les slips dans la vitrine. Alors, l'expression n'est pas très classe, mais Macron disant, voilà, ce n'est pas ma faute que les candidats ne font pas rêver les gens, etc. Et honnêtement, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que, en gros, les grands partis se sont effondrés. Par ailleurs, ils ne réfléchissent plus. Par ailleurs, ils n'incarnent plus rien, au sens où, en fait, allait trouver un point commun entre la ligne politique de Bertrand, de Wauquiez et de Pécresse. Bertrand a quitté les Républicains quand Wauquiez a été élu président des Républicains. Pécresse a quitté les Républicains de la même manière. Et les deux ont passé, les deux ans qui ont suivi, à dire que Wauquiez, c'était l'extrême droite, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, on voudrait tirer une conclusion du fait que les trois aient été réélus avec quasiment le même score. En tout cas, Bertrand et Wauquiez ont fait quasiment le même score. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, les Républicains, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la droite classique de gouvernement, ça ne veut plus rien dire. Il y a des individualités qui existent, mais ça ne veut plus rien dire. Le RN, pardon de le dire, mais c'est pareil. Ça n'incarne plus rien sur le plan des idées. C'est une force contestataire qui existe encore, encore qu'elle est de moins en moins contestataire. Mais aujourd'hui, vous trouvez assez peu de points communs entre les cadres des fédérations du Sud, que je connais bien parce que j'en viens, avec les anciens communistes du Nord, les électeurs qui sont anciens communistes du Nord. Et ça fait des années que ça dure. Et que c'est en gestation. La République En Marche n'a jamais rien pensé. Donc, elle ne va pas se mettre aujourd'hui à penser. et n'existe pas en dehors d'Emmanuel Macron. Et je veux dire, à la limite, il n'y a qu'à l'extrême gauche où on continue encore un peu à se former au militantisme. Mais si c'est pour que leurs idées arrivent au pouvoir, ce sera sans moi. Donc, tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a un problème d'offre politique. Et en fait, fondamentalement, Zemmour, rappelons quand même qu'il n'est pas candidat, même si à vous, il a dit qu'il y pensait... Oui, il a simplement dit il est temps de passer à l'action, ce qui ne veut pas dire candidat. Mais ça prouve qu'il y a une petite attente. Voilà, une attente. C'est certain, il y a une réflexion. Et puis, de toute façon, il ne faut pas être dupe. Évidemment, à partir du moment où il dit ça, ici, il sait très bien qu'il fait monter un peu la pression. Mais au-delà de ça, moi, je suis pour, en fait, que des gens qui incarnent quelque chose, parce que Zemmour incarne quelque chose aujourd'hui dans le débat public, à défaut d'être une force politique, en tout cas, il incarne quelque chose, des idées, une ligne politique, en tout cas, une ligne idéologique, et il réhabilite un peu ça. Et je suis pour que des gens qui incarnent quelque chose s'engagent. Parce qu'aujourd'hui, finalement, je trouve que quand vous recevez des professions de foi, c'est désespérant. Parce que personne n'incarne rien. Et je suis absolument persuadé que ça explique déjà les succès un peu étonnants des écolos, par exemple. L'écologie, moi, je ne suis pas spécialement écologiste, mais même pas du tout. Mais en tout cas, pas comme eux. Mais par contre, voilà, sur les élections européennes, ils ont incarné un truc pendant trois semaines, certes. Mais bon, en fait, ils ont incarné quelque chose et ça peut expliquer leur score. Je trouve que Zemmour apporte ça aujourd'hui. Et il remet en question Marine Le Pen, il remet en question la droite, il questionne absolument toute leur opposition un peu factice, etc. Il met les pieds dans le plat sur tous les sujets. Et à la fin, je trouve que ça fait beaucoup de bien, en fait, en réalité. Et d'ailleurs, je ne suis pas tellement étonné qu'il a commencé dans certains sondages un peu secrets, en tout cas qui n'ont pas été diffusés, il était autour de 2%. Puis en fait, il n'est toujours pas déclaré candidat. Il fait 5,5%. Je ne serais pas étonné que ça continue à monter. Et en potentiel électoral, d'ailleurs, Valeurs Actuelles, justement, avait produit un potentiel électoral à la 13, je crois, au mois de février. Là, je le précise, Livre Noir a commandé effectivement un potentiel sur Exemmour. Nous le ferons pour d'autres invités. Si ceux-ci acceptent, mais tous ceux qui sont assez médiatiques et politiques, l'idée est justement de proposer de nouveaux baromètres. Et ce baromètre, qui était fait sur le même modèle que celui de Valeurs Actuelles, a donné un chiffre à 18. Donc, effectivement, une forme de dynamique, même si c'est très diffus, qu'il n'y a pas de candidature, mais c'est intéressant à observer, en tout cas, puisque généralement, l'intérêt des sondages est plutôt dans la dynamique que dans les chiffres bruts. Sur le Rassemblement National, pour vous, ce ne sont pas des électeurs fantômes, c'est-à-dire des gens qui vont revenir dans les grandes échéances comme les présidentielles et qui abandonnent dans les élections intermédiaires, mais vous pensez qu'il y a un vrai problème de fond, de ligne, de structuration ? Alors, c'est vrai que l'électorat populaire, globalement, ce n'est pas mobilisé pour cette élection. Ça, c'est un secret de polichinelle et l'électorat populaire vote quand même plutôt pour Marine Le Pen, en tout cas, fournit les gros bataillons d'électeurs de Marine Le Pen. Il y a autre chose qui est vraie, il faut quand même leur rendre ça au RN, c'est que, malgré la candidature Zemmour, malgré plein d'éléments qui pourraient troubler un peu l'image de Marine Le Pen, ses hésitations sur le fond, sortir de la CEDH ou pas sortir de la CEDH, et toutes ces questions qui, moi, m'intéressent beaucoup, mais malgré ça, quand vous sondez, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, l'électorat populaire reste plutôt fidèle à Marine Le Pen. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai pour l'instant. C'est-à-dire que, justement, une nouvelle offre politique, Zemmour par exemple, mais une autre potentiellement, un candidat de droite qui serait crédible, légitime, sincère, et en tout cas jugé comme ça, et qui aurait un vrai discours, comme Boris Johnson l'a fait d'ailleurs en Angleterre ou Sarkozy il y a 15 ans, même si c'est compliqué de refaire deux fois le même coup. Bon, en fait, on n'a pas le casting de la présidentielle et on n'est pas du tout à l'abri que quelqu'un vienne troubler ce jeu-là. Je veux dire, on est au mois de juillet. Au mois de juillet 2016, Emmanuel Macron n'est pour personne un candidat crédible. Donc, il faut quand même être un peu humble. Moi, je suis très mauvais en pronostic, mais du coup, j'ai appris à dire, attention, on n'en est pas encore là. Et voilà, ils sont très faibles. Je dis ils parce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont le même problème. En réalité, on se projette tous dans leur duel au second tour de la présidentielle. On n'y est pas. Il y a quand même 7 Français sur 10 qui n'en veulent pas. C'est un peu compliqué d'imaginer que ça va se dérouler exactement comme prévu. Sinon, en 2016, on aurait eu un second tour au long de Juppé. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui est amusant, c'est que dans votre récit de politique fiction d'attente 2015, la plupart des acteurs sont toujours là, en fait, ceux que vous évoquez, puisque à l'époque, je crois que vous aviez imaginé une alliance entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Marion Maréchal qui rallierait Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan qui lui fournirait ses parrainages pour la présidentielle. Donc, c'est drôle de voir que finalement, les personnages sont tout de même encore plus ou moins présents, parfois puissants et que les grandes lignes de rupture sont toujours les mêmes. Il y a une sorte de... C'est une présentation très flatteuse parce qu'il y a aussi énormément de trucs qui ne sont pas du tout réalisés comme présents. J'ai conservé ce qui était... C'est sympa, c'est sympa. Parce qu'il y avait quand même des... des énormes craquages d'anticipation dans ce roman. Après, encore une fois, je suis très mauvais en pronostic. Mais par contre, oui, non, mais moi, ce que j'avais imaginé, c'était... Encore une fois, j'avais fait ça tout seul avec mes petits bras musclés parce que quand j'en parle à Zemmour, je lui avais demandé s'il était d'accord pour m'aider et pas à écrire, mais j'avais besoin pour que tout ça soit crédible, etc., de mettre en scène le maximum de choses vraies. Donc, notamment dans ses relations avec la classe politique, je voulais savoir exactement quelle était sa relation avec Mélenchon, quelle était sa relation avec Marine Le Pen, quelle était sa relation avec Sarkozy, quelle était sa relation avec Cambadélis, etc. Et il avait joué le jeu parce qu'il m'avait accordé quelques rendez-vous où il m'avait raconté... Il m'avait raconté, justement, tout ce que je racontais dans mon bouquin, c'était des vraies scènes qu'il avait vraiment vécues avec les uns et les autres, etc. Chevènement aussi, enfin, tous ceux que j'avais cités. Et en fait, tout le problème de cette fiction, c'était de trouver un scénario crédible qui amène Zemmour à l'Élysée. Et je ne vous cache pas que c'était compliqué, surtout à l'époque. Donc, en fait, il y avait une déclaration de candidature. Il y avait en fait même... C'était Buisson et Villiers qui s'entendaient... Alors, ça, c'est en vérité. Voilà. Ah oui, d'accord. Moi, je n'ai pas eu l'idée tout seul. C'est parce que j'avais lu dans la presse à l'époque que Zemmour, Villiers et Buisson avaient déjeuné ensemble à La Rotonde, le restaurant de Montparnasse et que pendant ce rendez-vous, Buisson avait dit à Zemmour que tu devrais y aller, tu pourrais faire un score, réfléchis, aller à la présidentielle. Et que Zemmour avait dit c'est des conneries, vous rigolez. Et que Villiers, qui n'est jamais le dernier à vouloir prendre son sable de corsaire et partir à l'assaut, avait dit si, si, on pourrait, ce serait génial, tu vas y arriver, etc. À l'époque, Villiers était complètement retiré. Il n'avait même pas encore sorti de livres, de la nouvelle série de livres qui vient de sortir. Et en fait, je lis ça dans la presse, dans l'Express à l'époque. Et je me dis, tiens, c'est drôle, je vais creuser cette histoire, j'étais un peu en froid avec Patrick Buisson, je ne connaissais pas encore Philippe de Villiers, je n'avais pas spécialement de raison de solliciter Éric Zemmour et qu'il me réponde, etc. Donc je me dis, en fait, je vais plutôt faire une fiction, c'est plus simple, ça va être plus amusant. Et puis, en fait, vu qu'il n'y a pas grand-chose à raconter à part ce déjeuner, je vais imaginer le truc. C'est comme ça que je m'étais lancé. Et donc, le scénario, Zemmour était menacé de mort par l'État islamique à l'époque. Et c'était le déclic pour lui, c'est ce qu'il faisait vriller. C'était... Et honnêtement, vous avez organisé la Convention de la droite, donc c'est un peu le début du moment où il commence à se penser comme un homme politique. Et en réalité, il fait un discours là-dessus. Donc déjà, il y a le point de départ qui est l'islamisme, en fait, qui est la guerre de civilisation. Et ça, je suis persuadé que c'était le point de départ de son truc. Ça, ça s'est réalisé. Ensuite, il y avait une déclaration de candidature. Ensuite, il ralliait, en effet, Marion Maréchal, dont on sait quand même que sur le plan des idées, ils ne sont pas extrêmement éloignés. Il ralliait aussi des personnalités de la droite. C'est intéressant parce que moi, je suis persuadé que rien ne peut se faire si la personnalité qui va émerger ne rallie pas une partie de la droite conservatrice, les électeurs de Fillon, etc. Et en fait, lui, il ralliait Henri Guénaud. Et c'est drôle parce qu'il y a quelque temps, j'étais au téléphone avec Henri Guénaud pour une question de boulot. Et puis, on discute de politique et puis, il me parle de la candidature Zemmour. Et en fait, je me dis « Guénaud, c'est quelqu'un de très sérieux qui croit beaucoup au poids des institutions, etc. Ce n'est pas un fantaisiste. » Et je me dis, si lui, il m'en parle, c'est qu'il y a un petit sujet qu'il commence à mettre. Et c'était il y a trois mois. Et donc, aujourd'hui, maintenant, tout le monde en parle. C'est ça qui est amusant. Et donc, en fait, oui, il agrégeait. Il agrégeait le soutien de Jean-Marie Le Pen aussi. Il se fâchait avec Marine Le Pen. Il se fâchait avec Sarkozy. Et puis, il finissait sur la dernière ligne droite par récupérer ce qui lui manquait. Vauquiez, je crois, etc. Puis, il faisait une forme de gouvernement d'union de droite à la fin après avoir gagné. Alors, pour revenir à vous, à votre parcours, vous avez été, je crois, l'un des plus jeunes directeurs de rédaction. Vous l'êtes peut-être encore, d'ailleurs. J'espère. Je crois. J'ai beaucoup essayé depuis. Alors, comment vous en êtes arrivé là aussi vite ? Et est-ce que le journalisme, c'était une passion ? Vraiment, très tôt, vous vouliez écrire ? En fait, écrire, j'ai toujours bien aimé. Mais bon, là, attention, on va rentrer dans un truc un peu enfantin. Mais j'aimais bien les dissertations à l'école. J'étais à l'aise là-dedans, etc. Surtout par défaut, j'étais vraiment pas bon en tout ce qui est scientifique. En fait, m'échappait vraiment complètement. C'était une catastrophe. Et donc, j'étais oublié de me rabattre sur ce que je savais un peu mieux faire. Et en fait, non, non, ce n'était pas une passion. Je vais faire le lien avec le sujet précédent. Mais en fait, j'ai eu deux déclics. Le premier, c'est mon petit frère qui a 4 ans de moins que moi qui, à un moment donné, quand il était au collège, s'est débrouillé pour faire son stage, je crois, de 3e au journal Le Point. Et il s'est débrouillé tout seul, quoi. Et en fait, il habitait à Marseille, moi, à Paris. Enfin, mes parents habitaient à Marseille, moi, à Paris. Et donc, mon frère vient habiter chez moi pendant une semaine. Il fait un stage au point et il me raconte le truc et je trouve ça génial. Je trouve que ça a l'air génial comme univers, que ce qu'on lui fait faire comme stagiaire de 3e, c'est génial. Et moi, j'étais en immense hésitation pour ne pas dire en plein craquage professionnel ou pré-professionnel parce que j'étais en train de foirer mes études complètement. Je faisais du droit, je n'y comprenais rien non plus. Et je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et ça m'intrigue. Je me dis, mais ça a l'air sympa, cet univers, etc. Et donc, ce petit frère d'ailleurs, depuis, est devenu journaliste. Il bat sa valeur. On bat s'ensemble. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je découvre Zemmour à la télé, en fait. Et quand je découvre Zemmour à la télé, c'était chez Ruckier à l'époque. Là, pour le coup, je vais passer pour une midi-mètre, mais ce n'est pas grave. En fait, je rentre de soirée un samedi soir. À l'époque, l'émission était le samedi soir. Et j'allume ma télé, machinalement, je tombe sur la 2, je ne sais pas pourquoi. Et je tombe sur l'émission de Ruckier. Je voyais vaguement qui était Laurent Ruckier. Et je vois ce petit bonhomme dans un coin. J'étais habitué à regarder la télé et à entendre un discours un peu convenu, politiquement correct, toujours la même chose, etc. Je commençais à m'intéresser un peu à la politique. Et là, le mec sort complètement du cadre. C'est une révélation. Je me dis, mais il est incroyable. Il dit l'inverse de tout le monde. Il est seul contre tous en permanence, mais il balance des tartes dans tous les sens et personne ne réussit jamais à avoir le dernier mot. Et je suis bluffé par le truc. Et en fait, assez vite, j'ai arrêté de faire des soirées le samedi soir et je faisais mon petit patoté Les Zemmour. J'ai acheté ses bouquins, je les ai lus, etc. Et ça m'a donné, c'est le deuxième déclic qui m'a donné envie de faire ce métier. Et puis des années plus tard, quand j'ai commencé à bosser à Valeurs, j'ai demandé au patron de l'époque est-ce que tu pourrais me faire rencontrer Eric Zemmour, s'il te plaît. Un des premiers trucs que j'ai fait, c'est de déjeuner avec lui. Alors là, pour le coup, c'était comme rencontrer son chanteur préféré. C'était un peu ridicule. Mais voilà l'histoire avec le journaliste. Mais je suis rentré comme ça et je suis rentré à Valeurs parce que j'ai eu un concours de circonstances, beaucoup de chance, une démission de quelqu'un qui avait mon âge au service politique. C'était l'année de la présidentielle. Donc on m'a demandé de rester. Je suis resté comme ça. Ça s'est fait un peu par hasard. J'ai eu beaucoup de chance, la Providence énormément aussi. Puis après, des événements qui ont été, comme disait le général de Gaulle, des événements qui ont favorisé tout ça. Juste une petite question qui peut sembler anecdotique. J'ai lu que vous étiez proche de Bruno Roger Petit. Comment dire ? Sur quelle base se fonde une amitié quand on pense aussi différemment ? En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, il est conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Mais en fait, à l'époque, moi, quand je l'ai connu, il était journaliste. Et il faut savoir, et ça pour le coup, moi, je revendique, je sais que ça peut décevoir beaucoup de monde et tout, mais en fait, moi, je n'arrive pas à faire des opinions des gens à quelque chose de rédhibitoire pour leur donner ou pas mon amitié. Je n'y arrive pas du tout. Ça m'est reproché aussi par moments parce qu'on dit que je suis trop naïf ou que je m'attache trop aux gens et qu'en réalité, mais par exemple, moi, pendant longtemps, j'aimais bien Mélenchon parce que je trouvais sympathique, je trouvais ça intéressant de discuter avec lui. Et puis un jour, j'ai compris que c'était un salopard intégral. Mais en fait, en l'occurrence, il m'a fallu quelques années pour ça. Et en plus, je ne l'ai compris pas du tout sur des questions idéologiques, d'ailleurs, mais il ne fait que des coups bas et en plus, il est vraiment méchant. Mais bon, et honnête et polie et puis a fortiori intelligent et qu'on peut discuter avec eux, je trouve ça génial et j'adore avoir des discussions avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et donc, en fait, Bruno Roger Petit, c'est simple, je l'ai connu sur les plateaux télé, en fait. J'ai commencé en 2013 à faire des plateaux télé à l'époque sur Itélé, qui est devenu Seigneuse mais qui, à l'époque, s'appelait Itélé. Et je faisais des débats à la mi-journée, animés par une journaliste extrêmement sympathique. Et puis, en fait, je remplaçais Philippe Labreau qui débattaient avec Bruno Roger Petit et je rencontre Bruno Roger Petit. Alors, on fait un débat une fois, je le trouve marrant mais on se frite un peu en plateau. Puis la deuxième fois, je le trouve encore plus marrant puis on se frite un peu moins. Puis en fait, on a fini par s'équilibrer mais on a débattu plein de fois ensemble et dans plein de chaînes différentes. Et en fait, on rigolait beaucoup avant, beaucoup après et en plateau, on s'en mettait plein la gueule. Et sur des vraies oppositions de fond. Donc en fait, ça c'est la première chose, c'est qu'en fait, il était capable de garder cette forme de distance avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du cynisme, c'est juste, on est là pour exposer des désaccords et c'est super sain de le faire parce qu'en fait, le jour où on ne peut plus le faire, le pays ne tient plus debout. En revanche, on n'est pas obligé de faire ça avant et après. Et ensuite, il y a autre chose qui a joué, ça c'est ma petite faiblesse humaine, c'est qu'en fait, il est très grand connaisseur et très grand fan de football et moi aussi. Et en fait, il a créé, il n'aime pas trop qu'on le rappelle mais comme il est macroniste, je peux me permettre de lui mettre un petit taquet, il a créé une émission de foot sur une chaîne du câble qui s'appelait Sport365 et l'émission s'appelait HashtagBRP, donc c'est ses initiales. Donc ça vous donne l'idée du degré de mégalomanie du bonhomme et en fait, c'était une émission de débat foot et politique et donc du coup, je débattais avec des journalistes du Monde, du Nouvel Obs, de foot et de politique et c'était hyper sympa à faire, c'était marrant. Lui, il animait ça et en fait, on s'est beaucoup vus comme ça et puis on a... Alors ça, ça m'amuse parce qu'un jour, complètement par hasard, j'étais avec mon petit frère au Parc des Princes en tribune de presse puisque donc on est tous les deux journalistes, on a regardé un match au Parc des Princes, il arrive, Bruno Roger Petit arrive, lui-même également en tribune de presse, on regarde le match ensemble et c'est devenu dans la presse ce qu'il veut nous associer en disant que en fait, c'est l'axe entre l'extrême droite de Valeurs Actuelles et le macronisme, qu'on fait des complots, etc. C'est devenu... Ils ont passé leur temps au Parc des Princes ensemble, en fait, on est allé une fois au Parc des Princes ensemble mais voilà, à la fin, c'est un ami, vraiment, j'affirme ça, j'assume ça, je l'aime énormément et en effet, on n'est d'accord sur rien ou presque, c'est un progressiste et pas moi, quoi. Alors, on va passer aux questions de ceux qui nous suivent sur notre boucle Telegram puisqu'on avait proposé de vous poser, Geoffroy Lejeune, quelques questions. Alors, il faut répondre assez rapidement. Est-ce que l'abstention record pourrait entraîner une crise de régime si elle continue à augmenter ? Je pense, Buisson m'avait dit un truc, Patrick Buisson, quand même le meilleur analyste électoral en France, en 2017. À l'époque, on est dans la marche triomphale de Macron et il me dit, à propos de l'abstention aux élections législatives, il me dit, le système ne produit plus de légitimité. Et c'est-à-dire qu'en gros, les institutions ne sont plus capables de générer ça. À l'époque, je ne comprends pas vraiment cette phrase et je me dis, il passe à côté du truc, Macron est en train de tout gagner, c'est génial pour lui, etc. Et en fait, il avait raison. Pour le coup, là-dessus, il se trompe assez rarement et je pense que c'est une étape supplémentaire de la décomposition et que ça peut devenir de pire en pire, évidemment. Ça, c'était la question de Nicolas et de Damien. Je me permets de répondre juste, pardon, je suis désolé, je ne l'ai trop long, mais ce qui est intéressant, c'est que l'abstention reste au même niveau, voire s'aggrave, je crois, entre les deux tours. C'est-à-dire que vous avez une semaine de grand-le-battre-combat. Elle diminue d'un point à peine, je crois. Et vous avez une semaine de grand-le-battre-combat, votez tous, quoi qu'il arrive, etc. La démocratie est en danger, tout ça, et les électeurs renvoient exactement le même message, à savoir une claque, en fait. C'était le plus inquiétant, effectivement, c'est qu'il n'y a eu aucun sursaut entre les deux tours. Est-ce que le RIC est la solution contre l'abstention ? Je ne crois pas qu'il y ait de solution contre l'abstention. En fait, ni le RIC, ni le vote obligatoire, ni la comptabilisation du vote blanc, parce qu'on a entendu tout ça pendant une semaine, je pense que vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abstention. Si en effet, vous rendez le vote obligatoire et que vous pénalisez les gens qui ne votent pas, vous n'aurez plus d'abstention et vous n'aurez pas réglé le problème. C'est-à-dire que vous traitez le symptôme, mais en réalité, le problème reste exactement le même. Donc du coup, je ne crois pas à tout ça et je me méfie du RIC. Je n'ai rien contre. Honnêtement, je veux même bien qu'on en discute, qu'on trouve le moyen. Je suis pour le référendum en réalité, mais par contre, je suis partagé entre l'amour du référendum qui est un peu dans la veine gaullienne de la philosophie des institutions de la Ve République, ça moi, je suis vraiment pour et je suis extrêmement, extrêmement dubitatif par tout ce qui vient de la France insoumise qui sont des moyens de fissurer en fait la solidité de la Ve République. Donc je le RIC, je ne suis pas un fan. Je suis pour que les gens votent, mais par contre, de cette manière-là, je ne suis pas très convaincu. Alors, question de Sacha. Qui est vraiment Xavier Bertrand ? Est-ce qu'il a des casseroles et est-ce qu'il pourrait être adoubé par le système ? Des casseroles, j'en sais rien, enfin pas à ma connaissance. A priori, plutôt pas, c'est quand même le profil de mec qui s'est toujours préparé à être un jour le candidat plus transparent que voilà. Adoubé par le système, ça a un peu commencé parce que, en fait, je trouve qu'il joue une très mauvaise partition, c'est celle de dire je suis un meilleur rempart à Marine Le Pen que Manuel Macron. Je pense que son créneau, ça devrait être de dire aux éditeurs de Marine Le Pen, je vais régler vos problèmes. Il l'a très bien fait, je trouve, pendant la régionale et pendant son mandat en fait de président. Il était sur le terrain. Moi, je l'ai pas mal suivi. C'est quelqu'un qui vit dans un minivan, quasiment, il vit dans une sorte de voiture dans laquelle il passe sa vie pour sillonner sa région. Il est vraiment, c'est un élu de terrain. Franchement, honnêtement, son score, sa réélection ne s'explique pas par rien du tout. Il a vraiment cette qualité. Il est très empathique avec les gens, etc. Maintenant, je trouve qu'il fait une énorme connerie en disant, regardez, Macron, vous prenez le risque que Marine Le Pen gagne. Si c'est lui le candidat, choisissez-moi. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Et donc, choisi par le système, il essaye en tout cas de devenir le Macron de substitution, le mec qui va perdurer le système une fois de plus. Par contre, je pense que c'est une énorme erreur stratégique. Je pense aujourd'hui qu'en fait, les gens veulent des solutions à leurs problèmes et qu'ils ne veulent pas du tout éviter. Je ne crois pas du tout que la présentielle sera un référendum pour ou contre Marine Le Pen. Je reviens à vous, Geoffroy Lejeune. Je me demandais qu'est-ce qui est au cœur de votre engagement pour la chose publique, à la fois en tant que journaliste, en tant que, oui, homme de médias ? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, l'épingle dans le bébé, comme disait Alain, quand le bébé pleure ? On se demande d'où ça vient. On sent que vous êtes épuisé à un travailleur à 100. Vous prenez des coups, comme ça a été le cas justement au mois de septembre et jusqu'à ce procès. Alors voilà, je me demandais ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qui était votre moteur ? En fait, au fond, c'est un peu le sentiment qu'on a sous les yeux une décomposition qui avance tellement vite qu'on la voit maintenant à l'œil nu. Ce n'est pas juste le pourrissement de la viande qu'on constate en comparant deux photographies à trois jours d'écart. C'est vraiment tous les jours qu'il se passe un truc. Et en fait, c'est le sentiment, mais depuis dix ans, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai l'impression qu'en fait, là où je suis, j'ai des petits moyens, mais quand même des moyens de mettre des petites digues à des endroits, d'essayer de retarder au moins l'échéance. Mais modestement, en fait, je sais qu'il y a des gens qui le font cent fois plus que moi et que par ailleurs, heureusement, Dieu merci, il n'y a pas que Valeurs Actuelles. Mais en gros, c'est ce sentiment d'appartenir à un petit nombre, parce que je ne trouve pas qu'on soit si nombreux que ça en réalité, un petit nombre de gens qui en fait essayent à leur manière de faire ça. Donc j'ai le sentiment de pouvoir empêcher ou en tout cas alerter. Je ne sais pas, je l'ai vécu. Je vais prendre un exemple parce que moi, je ne suis pas très bon pour conceptualiser. Par contre, en revanche, je me souviens très bien de ce qui m'est arrivé dans la vie et je me souviens d'avoir eu ce sentiment-là au moment de l'affaire Vincent Lambert. Et ça résume absolument tout en fait, ce que j'essaie de vous dire. En gros, Vincent Lambert, c'est super simple. Il est en état, il est dans l'état que vous savez, qui n'est pas réellement en état végétatif d'ailleurs, parce que c'est ça qui a été dit à l'époque. En réalité, non. Et en gros, se joue autour de l'avenir de cet homme la question de la légalisation passive de l'euthanasie ou pas. Moi, je suis intimement persuadé que décider de couper l'alimentation de cet homme pour le laisser mourir est un recul civilisationnel monstrueux, mais monstrueux. J'en suis intimement persuadé, pardon, désolé, c'est ma conviction. Et quand arrive cet événement, parce que les médecins décident d'arrêter de le nourrir, eh bien en fait, soit on a la possibilité, il y a des gens qui sont allés manifester, il y a des avocats qui se sont engagés, eh bien nous, en tant que journalistes, dis-nous parce qu'on l'a fait dans Valeurs Actuelles, on a eu la possibilité de diffuser la vidéo prise par sa maman qui lui parlait ou on constatait, on pouvait donner à l'opinion publique l'image que les autres médias ne voulaient pas montrer de Vincent Lambert qui n'était pas en état végétatif contrairement à ce qu'on nous racontait depuis plusieurs semaines. Et là, je me suis dit, en fait, on est exactement dans notre rôle. On informe et on montre que la réalité n'est pas celle qu'on nous a dit depuis longtemps et donc que l'opinion a été manipulée. C'est un combat qui a été perdu, je le dis d'autant plus qu'on n'a pas les moyens en réalité, on n'a pas les manettes, on ne peut pas sauver ce pays, on peut juste par contre empêcher qu'il meure trop vite. Et le reste dépend, on n'a eu pas de nous. Et donc du coup, dans ce cas-là, je m'étais vraiment dit, on est exactement là où on doit être et on a une responsabilité énorme. Et bien dans tous les autres domaines, vous pouvez dupliquer ça, alors ce n'est pas toujours aussi voyant ou aussi médiatisé et tout, mais en fait, j'ai l'impression que c'est à ça qu'on sert, que notre génération sert, que les gens comme Eugénie Bastier, Charlotte et Dornelas, pardon, et moi, on peut en fait, et tous les journalistes de Valeurs évidemment, on peut jouer notre rôle et c'est ça qui me fait lever le matin et on essaie de le faire le mieux possible. Parfois, on se trompe, mais en tout cas, c'est ça qu'on essaie de faire. Quelle est la pire erreur que vous ayez commise en tant que journaliste chez Valeurs Actuelles ? J'en fais une par jour, au moins, je veux dire. Une amusante. Non, mais la pire, oh là 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 là. Une bourde. Une bourde, vraiment un truc rigolo, quoi. Alors, contrairement aux apparences, je suis un peu consciencieux, donc finalement, des trucs vraiment d'idiot, je n'en ai pas fait tant que ça, ça ne me revient pas. Non, mais l'affaire Oubono a été une erreur au sens où, en gros, aux yeux du grand public et de l'opinion publique, on a fait de Daniel Oubono, qui est une catastrophe idéologique, une sainte républicaine qu'il a fallu aller vénérer pendant plusieurs jours. Ça, c'est une énorme erreur. Ça, je m'en veux à fond pour ça. Je m'en veux vraiment. Après, oui, des conneries, on en fait tout le temps. Je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas, je me suis fâché avec des gens que je n'aurais pas dû. Je me suis trompé plein de fois, mais c'est marrant parce qu'un truc vraiment ridicule, honnêtement, je vous le raconte avec plaisir et ça ne me revient pas du tout. Je suis désolé. Ça m'aurait bien plu. Alors, l'avant-dernière question, on arrive au bout de notre entretien, mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la France pour vous ? Qu'est-ce que ça incarne ? Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. C'est la fille aînée de l'église, c'est le plus beau pays du monde au sens des paysages, de la gastronomie. Moi, ça ne m'émeut pas du tout de ne pas pouvoir partir en vacances à l'étranger. Je n'en ai rien à faire. Je pourrais passer ma vie dans ce pays entière. Et pour moi, c'est un berceau de civilisation. C'est le croisement de toutes les plus belles influences qui, en plus, ont été transformées en un truc encore plus grand. C'est l'intelligence, c'est l'art, c'est la culture, c'est la littérature, c'est la plus belle langue du monde. Enfin, pardon, mais en fait, je suis amoureux de ce pays. Et qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Et en même temps, c'est une citadelle assiégée. C'est ça, en fait, pour faire le lien avec la question de ce qui fait se lever le matin. C'est derrière le sentiment que ça donne envie de pleurer par moments. Moi, à chaque fois que je prends l'avion et que je survole la France et que je vois d'en haut comme ce pays est beau, comme il est grand, comme il est vaste, comme il y a... Je trouve ça extraordinaire quand je vois un beau paysage en France. À chaque fois, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on est en train d'en faire ? Qu'est-ce qu'on est en train d'en faire ? Mais ce n'est pas uniquement une question d'immigration, d'indigénisme, d'islamisme. C'est même une question d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'éoliennes. On est en train de... Soit parce qu'on laisse faire, soit parce qu'on n'est pas assez vigilants, on est en train de massacrer le trésor qui nous avait été donné par Dieu. C'est effrayant, quoi. Alors, vous parlez de citadelle assiégée, de décomposition, de viande pourrie, même. Justement, qu'est-ce qui... C'est la dernière question. Qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir dans ce pays, malgré tout ? Moi, je me suis laissé... Il y a des moments où j'ai de l'espoir, des moments où j'en ai plus. J'alterne entre les deux. Ça dépend un peu de l'humeur, du moment, de l'actualité, de tout ça. J'essaie de rester un peu lucide. Ce qui me donne encore de l'espoir, je me suis laissé convaincre par l'idée que, en fait, on avait toujours eu un sursaut au moment où il fallait, quoi. Qu'il y a un truc dans l'âme française de l'ordre de l'insoumission, en réalité, qui fait que... Pas l'insoumission façon Mélenchon, quoi. Que ce pays a un destin particulier qui ne peut pas mourir et que, par ailleurs, il montre la voie au monde et donc, du coup... Et puis, qu'il est protégé par Dieu aussi, quand même, quoi. Qu'il a été choisi un peu pour des raisons très mystérieuses que je ne saurais même pas expliquer. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne voudrais jamais accepter l'idée que c'est fini, en fait. Mais par moments, par moments, on en doute, c'est extrêmement douloureux. Et en réalité, il y a toujours un truc pour vous montrer quand même que tout n'est pas perdu. et puis, après, en fait, l'espérance, c'est une vertu, mais on l'a choisie aussi, quoi. Je veux dire, je ne peux pas la décréter rationnellement, en réalité. Donc, du coup, j'ai décidé de croire que ce pays n'était pas mort. Eh bien, merci, Geoffrey Lejeune. Merci pour ce très bel entretien et puis, merci à tous qui nous écoutaient. On vous lit, donc continuez à commenter. Oui, on en est à plusieurs centaines, je crois, milliers même de commentaires. On n'a pas toujours le temps de vous répondre, mais c'est promis, on le fera, on profitera de l'été, justement. Idem pour ceux qui nous soutiennent financièrement, vous allez tous avoir un mot de moi ou d'autres membres de l'équipe. Donc, surtout, continuez à parler de nous, à partager cette vidéo et puis, à demander à ceux que vous connaissez de vous abonner. À très bientôt et très bon dimanche. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en trois mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela, sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une Web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédites, documentaires, débats, reportages, Alors, si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada